Salut, c'est Willy, son herboriste 2.0. Alors, tu es une personne qui va souvent à la salle de sport, tu es peut-être un athlète et tu veux être beaucoup plus performant, beaucoup plus endurant dans tes séances. Eh bien, laisse-moi te dire que dans cette vidéo, j'ai les 5 plantes qui te permettront de booster tes performances athlétiques et qui te permettront d'être beaucoup plus endurant. Donc sur ce, c'est parti ! Alors, dans un premier temps, je te ferai une brève histoire de la plante pour contextualiser. Et dans un deuxième temps, je te parlerai des vertus, des avantages, des propriétés et des éventuelles études qui ont été menées à ce sujet. Sur ce, du coup, là, c'est parti ! Alors, en cinquième position, j'ai pour toi le suma. Histoire. Originaire d'Amérique du Sud, le suma est une plante qui possède une longue histoire. Sa racine et la partie la plus puissante de l'herbe sont nommées par la toro qui se traduit par « pour toute chose ». Les tribus indigènes d'Amazonie ont longtemps utilisé cette racine comme un remède général. En effet, ils l'utilisaient comme un tonique rajeunissant, un aphrodisiaque, un analgésique, un stimulant immunitaire, ainsi que pour combattre le stress et l'anxiété. Mais alors, pourquoi consommer le suma ? Dans l'herboristerie moderne, la racine de suma est classée comme un adaptogène et est extrêmement populaire pour booster la testostérone chez les athlètes et les culturistes. La racine de suma est remplie d'acides aminés, d'électrolytes, de minéraux, mais également de vitamines B, de saponines et de glycosides stéroïdiens, qui sont des éléments constitutifs de la synthèse de la testostérone. Cette plante a l'une des plus fortes concentrations en germanium. Ce composé est très efficace pour maintenir et renforcer le système immunitaire, en plus de stimuler le métabolisme. De ce fait, cette plante vous donnera un vrai avantage concurrentiel avant les entraînements si vous l'incorporez dans vos smoothies. La racine de suma, aussi appelée Brazilian Jensen pour ses puissants bienfaits adaptogènes, est utilisée par les culturistes et les athlètes pour sa capacité à produire du sang sain. Elle vous aidera donc à vous renforcer physiquement et à avoir une récupération rapide entre les séances d'entraînement. Le suma améliore la production sanguine et la synthèse hormonale, deux étapes clés vers la promotion d'une fonction sportive optimale. Comme la plupart des herbes adaptogènes, les avantages sont mieux ressentis après plusieurs jours ou semaines d'utilisation cohérentes. En quatrième position, j'ai pour toi le sibérien Jensen. Histoire, le Jensen sibérien est utilisé depuis plus de 2000 ans selon la médecine traditionnelle chinoise pour la prévention du rhume, de la grippe ainsi que pour augmenter l'énergie. Il a été récupéré par les cosmonautes russes dans les années 1950 pour augmenter la concentration mentale dans l'espace et est depuis devenu bien connu comme l'herbe permettant d'améliorer la fonction cognitive. Traditionnellement, le Jensen sibérien a été utilisé comme adaptogène, un composé qui augmente la capacité d'adaptation aux facteurs environnementaux, dont le stress physique et émotionnel. Mais alors, pourquoi consommer le sibérien Jensen ? Au XVIe siècle, Li Shinshen, pharmacologue et médecin, a rédigé un manuscrit de 52 volumes documentant les traitements utilisés en médecine traditionnelle chinoise. Il a couvert plus de 1000 substances utilisées pour la santé et une herbe se distinguait des autres. Et devinez laquelle, bien sûr. Le Jensen sibérien. Et il ne voyait aucune comparaison. Il a écrit, je cite, « Je préfère prendre une poignée d'éléutéro plutôt qu'une cargaison d'or et de bijoux. Les bienfaits d'éléutéro sont puissants lorsqu'il s'agit de protéger et de nourrir une bonne santé. » Impressionné par ses avantages incroyables, l'éléutéro a été utilisé en Union soviétique pour soutenir la productivité des travailleurs, renforcer leur armée, faire des athlètes de champions et a même été emmené dans l'espace par les astronautes soviétiques. Les chercheurs soviétiques ont trouvé le Jensen sibérien comme un excellent tonique pour améliorer la performance sportive ainsi que pour renforcer le corps en période de stress. Car, comme je l'ai dit précédemment, c'est une plante dite adaptogène. En troisième position, j'ai pour toi le Cordyceps. Le Cordyceps est un type de champignon utilisé depuis longtemps dans la médecine traditionnelle chinoise et tibétaine. On pense qu'il améliore l'énergie, les habitudes de sommeil, l'appétit et l'endurance. Il a été constaté que la plupart des guérisseurs traditionnels, dont des guérisseurs du Sikkim, utilisaient et utilisent encore aujourd'hui le Cordyceps pour traiter les maladies. Les guérisseurs du Sikkim, donc ces guérisseurs venant du Tibet, prétendent que le Cordyceps améliorerait l'énergie, l'appétit, l'endurance, la libido et les habitudes de sommeil, en plus de booster le système immunitaire. Mais alors, pourquoi est-ce que je dois consommer le Cordyceps ? Cette plante pourrait vraiment être le meilleur ami de l'athlète. Comme je l'ai déjà évoqué dans ma précédente vidéo sur comment combattre la fatigue, les Cordyceps peuvent vous aider en vous donnant de l'énergie. Cela signifie que le corps peut fournir plus facilement de l'oxygène et de l'énergie aux muscles. En plus de cela, la plante favorise la croissance musculaire, augmente les performances sportives, l'endurance et la capacité de récupération. Il a des antioxydants importants, ce qui permet le ralentissement du vieillissement des cellules. En effet, selon des recherches faites en Chine, il permet une meilleure oxygénation des tissus grâce à l'ATP, qui augmente et améliore le flux sanglant dans les muscles du cœur et améliore la fonction du système immunitaire. Anecdote intéressante, le Cordyceps, aussi appelé champignon-chenille, s'est fait connaître du monde occidental à la faveur d'un événement sportif. En 1993, l'équipe féminine des Jeux olympiques de Chine a battu des records de 1500, 3000 et 10000 mètres, ce qui a suscité beaucoup de curiosité et de suspicion. Ils étaient soupçonnés d'utiliser des stéroïdes améliorant la performance, mais les rumeurs ont vite été arrêtées par leurs entraîneurs quand leurs tests de drogue reflétaient zéro stéroïde. Leur entraîneur a révélé aux journalistes que son équipe prenait des doses de Cordyceps, à sa demande, après chaque séance de formation. En deuxième position, j'ai pour toi le maca. Il s'agit d'une plante péruvienne, cultivée depuis des millénaires par les Indiens Inca, qu'il a consommée pour ses vertus et propriétés médicinales. D'ailleurs, la force et la férocité des guerriers Inca étaient attribuées à la maca, car ils ont consommé en grande quantité. Cette plante était tellement populaire que la famille royale d'Espagne en importait régulièrement. La plante va agir comme un tonifiant car elle va renforcer un système immunitaire affaibli et va agir contre les maladies respiratoires et les douleurs articulaires. Mais alors, comment le maca peut m'aider dans mes performances athlétiques ? La maca est une plante extrêmement riche et très connue pour ses valeurs nutritionnelles. 19 acides aminés, 16 minéraux, nous avons du calcium, du phosphore, du potassium, du cuivre, du magnésium, du fer, la protéine et 7 vitamines. Oui, le maca est une vraie source d'énergie. Mais attendez l'anecdote hyper importante. En 2003, lors de la coupe de football sud-américaine, l'équipe qui a remporté cette coupe est une équipe péruvienne. Cette équipe de foot était totalement inconnue du grand public et pourtant, elle remporta cette compétition. Interrogées sur cette surprenante performance, les membres de l'équipe ont expliqué avoir consommé du maca durant toute la compétition, tandis qu'une équipe de scientifiques suivait justement de près les effets de cette plante sur l'organisme et les performances des joueurs. Et le constat fut sans appel. Les scientifiques eux-mêmes ont affirmé avoir pu s'apercevoir que le rendement physique des joueurs avait augmenté de 10 à 30%. Et en première position, j'ai pour toi le yerba maté. Histoire. Herbes venant d'Amérique du Sud, le peuple guarani est le premier utilisateur du maté. Les guarani sont des personnes qui vivent dans différentes parties d'Amérique du Sud. Ils sont présents au Brésil, en Argentine, au Paraguay, en Uruguay et en Bolivie. Ce peuple utilisait cette boisson qui chassait la fatigue et favorisait la bonne humeur. Ils l'utilisaient aussi comme base dans leurs médicaments et parfois dans leur alimentation. La plante médicinale était utilisée comme offrande lors de rituels et elle est aujourd'hui considérée comme un bon stimulant du transit intestinal, de la digestion et de la perte de poids. Et alors comment le yerba maté va m'aider dans mes performances athlétiques ? Le maté contient des nutriments importants comme les vitamines A, B1, B2, C et E. Ils contiennent du potassium, du magnésium et du fer. L'herbe est bonne pour les athlètes avant, pendant et après les entraînements. Le maté est particulièrement utile avant une séance de sport car il facilite le bon démarrage de celle-ci. Et vous serez en plus de cela beaucoup plus concentré pour la faire. Après la séance, vous pourrez également en consommer pour récupérer plus rapidement. Le maté aide le corps à utiliser les glucides plus efficacement, ce qui permet à la personne qui en a consommé d'avoir plus d'énergie pour effectuer ses activités sportives. De ce fait, le corps est capable de pratiquer de l'exercice plus longtemps avant de se fatiguer. Les antioxydants que l'herbe contient agissent bénéfiquement sur la récupération physique. Nombreux sont les athlètes qui en utilisent. Nous avons donc Lionel Messi mais également la surfeuse Lauriane Lampérin qui en consomme pour être en bonne condition physique. Merci de votre attention. Abonnez-vous si vous le souhaitez. Et sur ce, je vous dis ciao. Prenez soin de vous.